Aussi, sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur la troisième partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Salut tout le monde ! Alors aujourd'hui, épisode spécial Halloween, puisqu'on va se faire peur en parlant de la terreur de la Ve République, le 49-3. Je plaisante évidemment, et à double titre d'ailleurs, parce que le 49-3 a en fait une origine plus ancienne que la Ve République, et on va y venir. Alors d'avance, je m'excuse parce que je sais qu'il y en a quelques-uns qui m'écoutent depuis la Belgique ou la Suisse, mais une nouvelle fois, on va parler de politique franco-française, parce qu'effectivement, le 49-3 est de nouveau dans l'actualité, puisque la semaine dernière, mercredi 19 et jeudi 20 octobre 2022, le gouvernement, par le biais donc de la Première Ministre Elisabeth Borne, a fait usage du 49-3 pour faire passer à l'Assemblée Nationale son projet de loi de finance pour 2023. En plein milieu des débats sur le budget, et alors qu'aucune majorité ne se dégage, Elisabeth Borne s'invite à l'Assemblée. J'engage la responsabilité de mon gouvernement pour la première partie du projet de loi de finance pour 2023. Les débats sont donc clos. Selon la Constitution, le projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure est votée. Si elle est votée, le gouvernement devra démissionner. Deux motions sont en préparation. Une déposée par l'ANUPS, une autre par le Rassemblement National. Pour qu'elle soit adoptée, il faut une majorité absolue, soit 289 députés. Aucun des deux groupes n'a suffisamment d'élus pour renverser le gouvernement. Alors il y a quelques approximations dans le clip de TF1 que je viens de vous passer. Je ne tiens pas cette chaîne en grande estime, donc ça ne me surprend pas. Mais avant de rentrer dans le détail, il me semblait important de faire quelques précisions. Le 49.3, on en entend beaucoup parler depuis le quinquennat de François Hollande. Mais déjà, qu'est-ce que ça désigne au niveau constitutionnel ? Alors désolé pour ceux qui connaissent déjà, mais ce rappel ne me semble pas superflu. L'appellation 49.3, ça désigne en fait l'alinéa 3 de l'article 49 de la Constitution de la Vème République. Donc contrairement à ce qui est énoncé dans la séquence qu'on vient de voir, le 49.3 n'est pas un article, mais un alinéa de l'article 49. Article 49 qui est donc intégré au titre 5 de la Constitution, qui a trait au rapport entre le gouvernement et le Parlement. Et donc comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, si naturellement on pourrait penser que le 49.3 est une spécificité de la Vème République, en fait, il l'est mais c'est plus compliqué que ça. Il a des origines plus anciennes, et là-dessus je voulais vous citer un premier extrait d'un article assez complet à ce sujet. C'est une chronique de Silvano Aromatario pour la Revue Générale du Droit Online. Donc Aromatario, si je ne m'abuse, il est maître de conférences en droit public à l'Université de Valenciennes. Et donc dans cet extrait de son article, il explique en fait un peu l'origine du 49.3. Je cite Souvent présenté comme le symbole de l'abaissement de l'Assemblée voulue par la Vème République, l'article 49 alinéa 3 est en réalité issu de la volonté de la IVème République. L'idée qui veut qu'un texte soit adopté sans qu'il y ait de vote, mais en raison du non-reinversement d'un gouvernement, va progressivement apparaître comme la meilleure solution de la rationalisation du régime. Elle n'a pas le temps de s'inscrire au sein même de la Constitution de 1946, mais elle parvient à se transférer dans la Constitution de 1958 grâce à la présence au sein de son comité de rédaction d'hommes impliqués dans les réformes constitutionnelles de la République précédente. Alors ici on a des rappels historiques qui sont importants, effectivement la IVème République était assez instable et on va y revenir, mais juste avant ça vous avez vu que dans cet extrait, Aromatario parle de rationalisation du régime. C'est un terme un peu technique, mais en gros ça va dans le sens de ce qu'il décrit ici, puisque ce qu'on appelle le parlementarisme rationalisé, ça désigne en fait un cadre en droit constitutionnel et même en termes électoraux, qui va justement faire en sorte de limiter le pouvoir de nuisance du Parlement. Alors je précise avant de continuer, je ne suis pas du tout expert dans le domaine. Moi mes études c'était dans la communication politique, donc le sujet m'intéresse mais j'ai pas un parcours en droit et encore moins en droit constitutionnel. Et je dis ça pour pas que vous vous méprenez. Ce que je vous partage là c'est le fruit de mes lectures et de mes recherches, mais je suis totalement profane. Mais donc pour schématiser, l'idée du parlementarisme rationalisé, c'est de rendre compliqué pour les parlementaires de renverser le gouvernement. Et cette volonté elle s'explique par l'historique de la IVème République. Donc pour rappel, la IVème République c'est celle qui est instaurée en France en 1946, peu de temps donc après la libération, et qui prendra fin avec la mise en place par De Gaulle, et approuvée par référendum, de la constitution de la Vème République en 1958. Et effectivement, durant sa courte existence, la IVème a vu beaucoup de changements de gouvernement, quasiment un tous les six mois en moyenne, et le problème c'est que c'est une moyenne ce que je vous dis là. Mais en réalité, dans beaucoup de cas, on avait des gouvernements qui duraient même pas deux mois, et qui visiblement étaient plutôt dissous pour des questions partisanes qu'autre chose. J'ai un nouvel extrait là-dessus tiré du même article, je cite, « Les dispositions du 49 alinéa 3 s'inscrivent dans la volonté de remédier à l'un des mots du régime, l'instabilité gouvernementale. Une instabilité d'autant plus paradoxale que les gouvernements se constituaient quasiment à l'identique du précédent, et sur la base d'un programme fort peu différent. Ces crises résultaient, bien souvent, du passage d'un certain nombre de députés de la majorité à l'opposition, à la suite d'un vote sur des questions ou des textes parfois mineurs. » Et présenté comme ça, ça paraît effectivement assez contre-productif, et je vous avoue que tout ça n'est pas sans rappeler la citation de Maurras qu'Antoine Goya avait partagée dans sa vidéo sur le libéralisme d'Alariane. « Le libéral ne pense pas sans le concours de cette méthode périmée. Il n'est pas le gouvernement, il est donc l'opposition. Il n'a pas le pouvoir, il a donc mandat de mettre tous les bâtons possibles et imaginables dans les roues du pouvoir. Pas de milieu entre l'exercice direct et l'opposition directe. Le pouvoir absolu et la critique absolue. Ne lui parlez pas de concours, de collaboration. Ou, que voudriez-vous dire ? Il ne comprend pas cette langue. Chef du gouvernement, il apportera la même frénésie à user de l'autorité qu'il emploie aujourd'hui à s'agiter contre elle. Son libéralisme rageur se murera en jacobinisme violent. Mais, dans les deux cas, il appliquera à son procédé gouvernemental la marque, ou parlons mieux, la tare de l'esprit révolutionnaire qui ne peut concevoir la société nationale sous le régime de l'union et de la paix. Il les faut toujours diviser contre elles-mêmes. Au lieu de tendre à réaliser des convergences heureuses, il entrechoque dans un dualisme éternel, d'irréductibles divergences dans l'intention, plus ou moins vouée, de les exploiter jusqu'au fond. Je ne suis pas très mauracien, mais malgré ça, il me semble que ses réflexions sur ce point ne sont pas inintéressantes, surtout quand on prend en compte que Mes idées politiques, qui est l'ouvrage de Maurras dont cette citation est extraite, est paru en 1937, donc sous la Troisième République, qui avait elle aussi connu des épisodes d'instabilité politique, et dont la Quatrième République a clairement été l'héritière. C'était une négression historique un peu longue, mais qui était importante, je pense. Mais pour en revenir à la question du 49-3, dans les faits, s'il garantit effectivement une forme de stabilité, il repose aussi sur un genre de chantage, en fait, puisque le principe, vous le connaissez, si les parlementaires veulent vraiment faire obstacle à un gouvernement sur la base d'un recours au 49-3, ils doivent le renverser par le biais d'une motion de censure, on en entend aussi beaucoup parler ces jours-ci, mais pour que celle-ci fonctionne, il faut qu'elle obtienne la majorité absolue à l'Assemblée, c'est-à-dire 289 voix, pour donc 577 députés, et ça, de fait, c'est quasiment impossible, en tout cas dans le contexte actuel. Alors au final, à l'écoute de tout ça, vous seriez en droit de penser que je défends un peu le 49-3, et en fait, ce n'est pas tellement le cas. Et c'est un vrai débat, d'ailleurs, de savoir si le 49-3 est parfois pertinent ou pas. Et même, c'est un débat qui est plus large que ça, en fait, parce qu'on pourrait aussi se poser la question de savoir si la 4ème République était si dysfonctionnelle que ça. Il y a eu de grandes avancées, aussi bien sociales qu'industriales en France à cette époque, et certains corrèlent ça à la 4ème. Par exemple, il y a un article intéressant à ce sujet sur le site herodot.net, que je vous mettrai en description, mais donc tout ça pour dire qu'il me semblait important de me pencher sur les raisons de l'existence du 49-3 pour mieux le comprendre. Généralement, quand on fait ce travail, et dans tous les domaines, on est un peu amené à relativiser sa position. Malgré ça, je reste extrêmement critique du 49-3 et de l'utilisation qui en est faite. Je pense que ça devrait être tout à fait exceptionnel, et qu'un recours à Stalinéa devrait être conditionné à des contextes dans lesquels les débats sont complètement verrouillés. D'une part parce que ça renforcerait un peu le Parlement, qui, dans la 5ème République, est quand même pas très puissant, mais surtout parce que je pense que le 49-3, c'est devenu en fait un symbole du déficit de confiance qu'ont les citoyens dans leur classe politique. Et moi, ça, c'est une des choses qui m'inquiète le plus aujourd'hui, et pas uniquement en France. Je constate une défiance envers l'idéal démocratique qui me fait un peu froid dans le dos pour garder le lexique de saison. Et si vous voulez savoir pourquoi je pense que la démocratie mérite d'être sauvée, on en a parlé dans plusieurs vidéos que je vous recommande, comme par exemple celle-ci. Et en réalité, il y aurait encore plein de choses à dire sur le recours au 49-3, et même d'ailleurs sur le fait que ce soit le Premier ministre et non le Président qui soit en première ligne dans ces moments, alors qu'en vérité, à part dans des cas de cohabitation, le taulier, c'est clairement le Président, on est d'accord. Et justement, pour conclure, j'avais une petite citation de Spinoza qui pourrait vous surprendre, parce qu'elle parle de ça, c'est-à-dire ce qu'on appelle en politique les fusibles, qui sont là pour sauter. C'est tiré du traité politique, qui n'est pas le même bouquin que le traité théologico-politique, ce sont deux ouvrages différents de Spinoza, mais donc la citation est intéressante parce qu'elle montre bien qu'en fait, quelqu'un comme Elisabeth Borne n'est qu'un paratonnerre et que ça ne sert à rien de s'exciter contre elle quand on met un coup de 49-3. Parce qu'en réalité, le problème, ce n'est pas l'individu, c'est le système. On est d'accord ? En effet, la liberté de l'État, quand elle n'a pas de fondement assez ferme, ne peut jamais être défendue sans de grands périls. Et pour les éviter, que font les patriciens ? Ils choisissent parmi le peuple des ministres avides de gloire, et puis, au premier revirement, ils les livrent comme des victimes expiatoires pour apaiser la colère des ennemis de la liberté. Spinoza. Sous-titrage ST' 501